bonjour salut à vous tous maîtres chers amis ma petite famille de tout coeur bienvenue et merci d'être là dans cette dernière journée dans notre parcours de l'arbre de vie jour de le cristal de le grenin le grenin je vous amène ici le cristal vous pouvez voir en haut vous avez tout un répertoire des cristaux de grenin qui peut être aussi d'autres couleurs que rouge mais à dire vrai le grenin par excellence et il a une forte fréquence noire rayon noir rouge noir et donc on peut les voir en rouge plutôt qu'on les met à la la lumière du soleil donc le grenin et le cristal de la manifestation certaine manifestation qui arrive la manifestation est possible on est à la fin de notre voyage et on est on vient de passer les sept derniers jours ces jours est inclus dans une espèce interdimensionnelle où on passe à autre chose et là on devrait déjà avoir réussi à passer un certain cap à réaliser nos propres et tendances intérieures nos programmations intérieures et savoir qu'est ce qu'on a récupéré de tous ces voyages parce que tout ça ça va former partie de notre équipation je sais pas si c'est équipation mais tous nos outils pour pouvoir faire face à ce nouveau voyage d'un nouveau cycle d'expérience ou répéter l'expérience mais jamais depuis la même position intérieure ni avec les mêmes paradigmes ni les mêmes paramètres donc nous évoluons lorsque nous avançons on sait qu'on avance quand notre conscience est satisfaite quand on va se coucher et qu'on est en paix et qu'on est content de nous mêmes et on sait que malgré que certaines décisions à nos positions à nous pourront nous faire mal là dedans mais c'est pour un bien majeur et ça va être récompensé et ça va nous amener à pouvoir voir réaliser et manifester ce que nous voulons vivre ce que nous voulons expérimenter c'est que c'est notre vision notre rêve et c'est que nous voulons manifester on a compris qu'on est des êtres créateurs et à chaque tour de l'arbre de vie on devrait les comprendre les croire et les créer et donc c'est vraiment un cristal qui t'aide à ancrer c'est un cristal qui débloque la créativité c'est très proche de la de l'énergie de la cornaline et de l'acrocyte donc la créativité la passion le feu les rouges et c'est vraiment un cristal qui fait exploser les barrières intérieures pour que tu tu puisses aboutir à tes rêves à matérialiser tes rêves parce que nous avons la nature créatrice en nous et donc comme voilà chaque voyage chaque tour de l'arbre de vie nous amène à créer cette compréhension et l'expérience de cela à un niveau plus profond et le grenin quand il sort dans des tirages des cartes la personne va réussir à débloquer la situation à manifester ce qu'elle fait à avoir une situation qui lui permet d'être libre d'aimer d'être aimé et de pouvoir exprimer sa créativité sans son frein sans barrière ok donc c'est un cristal très positif et depuis cet état donc liberté créativité totale et passion motivation pour la vie on va démarrer demain on commencera à nouveau le nouveau cycle de la rimar la première espère de l'arbre de vie dans les nouveaux dans les nouvels arbre ok donc voilà pour les cristal c'est que je peux dire plus important je vous amène comme d'habitude son animal totem c'est très rigolo alors c'est un oiseau déjà liberté liberté pour moi les oiseaux sont vraiment des signes de liberté je vais les mettre bien grand l'animal totem de grenin c'est la kukaburra il a ses noms la kukaburra c'est cet oiseau que vous voyez ici mais je vous invite vraiment à aller chercher kukaburra et je vais mettre le nom sur les commentaires comme ça vous allez voir parce qu'il rit en fait là cet animal il la manière de chanter c'est rire et c'est comme si quand tu l'entends c'est comme s'il est en train de merde rire en fait et donc je me suis posé la question je réfléchis c'est une réflexion à moi c'est comme si l'esprit de ce cristal qui est en nous c'est une forme d'intelligence en nous il rit de nos propres peurs en voie à l'anxiété même il rit de nos rêves la vision qu'il y en a parce que en quelque part c'est toujours petit malgré que même si si il pourrait être la vision la plus grande que tu as pu avoir jamais pour l'âme c'est toujours petit une petite vision et par contre la petite vision qu'on a nous crée tellement des conflits des défis et des challenges des décisions importantes d'apprendre mais l'âme franchement donc il rit parce que l'âme c'est que nous vivons dans l'illusion complète et donc une mère de rire de voir comment on fait des efforts comment c'est pas pour y arriver toujours et de s'en sortir et donc c'est ça la réflexion que j'ai quand j'entends que cet animal ok donc voilà pour l'animal totem des grenats et je vous apporte ici la planta totem du grenat de ce cristal que c'est cet arbre c'est un m'est élimi et l'ennemi je vous apporte ici un petit collage vous voyez l'avant et le tronc de l'arbre et ce que vous voyez à gauche c'est la résine la résine qui s'utilise depuis le temps ancien et vous avez aussi les feuilles et les fruits donc je vais vous lire un peu sur cet arbre d'un nom scientifique c'est canarium lusonicum et il est appelé la résine elemi donc est un grand arbre originaire de philippines ou des pays voisins la résine qu'il produit est aussi appelé elemi donc de là le nom de l'arbre elle apparaît à la pousse de la première feuille et se solidifie au contact de l'air elle ressemble un peu à du miel bon dans ce cas la photo et je vis d'autres photos et c'est vraiment comme l'arbre un arbre liquide le cristal de l'arbre liquide et donc la résine ressemble un peu à du miel et la résine est connue depuis bien longtemps les égyptiens déjà s'en servait pour embaumer les morts et on l'utilise aujourd'hui principalement dans l'industrie des cosmétiques pour nous faire belle et beau donc voilà la planta totem de grenin les lignes alors aujourd'hui comme chant pour finir et clôturer ses voyages que j'ai choisi les gens que j'ai choisi pour clôturer ses voyages c'est un mantra que j'ai chanté je pense que deux fois nous durant tous les voyages mais c'est vraiment comme j'ai expliqué avec ce mantra et je vais expliquer encore et nous ne pouvons pas manifester quoi que ce soit au moins qu'il n'y a on n'a pas arrivé à l'harmonie énergie féminine énergie masculine s'il y a trop de masculin la manifestation n'est pas possible s'il y a trop de féminin la manifestation n'est pas possible donc à fur et à mesure tous nos challenges tous nos défis blessures de coeur c'est parce qu'il faut équilibrer et faire danser ensemble les deux énergies donc c'est là l'harmonie la danse la fertilité des shiva shakti énergie féminine et masculine qui va faire possible la manifestation de tout ce que nous voulons donc les mantra que je vais choisir aussi nous rappelle une autre vraie nature c'est les satchitananda mantra que je vais vous chanter donc ça nous rappelle que nous sommes des enfants de l'existence de la conscience et de la félicité et que déjà intrinsèquement lié il y a la mère le père donc énergie féminine et masculin qui fait possible qu'on puisse réaliser manifester notre rêve ok donc comme d'habitude je vous je vous invite à juste vous poser concentrer l'attention sur votre respiration et écouter les chants de mantra que je vais faire ici maintenant oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501